C'est beaucoup d'années que je pense que Venise c'est un violoncello. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être c'est un hommage inconscient à ma mère qui a joué le violoncello. Peut-être parce que je suis grandi à Venise avec ma mère. Venise c'est une ville résonante et c'est une ville que tout le monde qui la connaît, qui est habité dans cette ville, il sait que c'est une ville plein de sens réel, naturel. J'ai travaillé mais je pense que Daniel a fait à peu près la même chose, à différents niveaux. La première chose qui m'a touché beaucoup c'est que Venise c'est une ville qui va t'imposer un rythme. Parce que c'est comme ça comme beaucoup d'années avant. Ça fermait dans les Cinque-Sei-Centos. 1600-1500. Ça fermait, c'est comme ça. Et quand tu vas à Venise tu es obligé vraiment de rentrer dans un autre rythme. Alors ça c'est très intéressant au niveau musical. Après il y a... alors je travaille sur des tombes très 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 longues, très 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 grandes. J'ai posé un grand largo, un grand adagio, comme on est utilisé en langage musical. Aussi il apparaît comme une ville immobile à Venise, mais c'est vrai, mais en même temps c'est pas vrai parce que c'est un peu comme l'eau de sa lagune, c'est-à-dire c'est ferme, c'est ferme, mais en même temps, dans l'intérieur, elle continue à changer dans un périmètre fermé. Cette boucle, il m'a inspiré beaucoup, c'est-à-dire d'un grand mouvement qui retourne sur soi-même et qu'il change morphologie, il change dans l'intérieur, mais avec les mêmes éléments. Et alors, les éléments que j'ai choisi de faire pour la partition du cello, c'est d'inspirer moi à la construction de le Madrigal, que c'est la version populaire de l'émoteto, que c'est la version de l'église. Et Venise, c'est sorti, dans le Splendor de Venise, c'est sorti avec cette musique-là. Alors je me suis inspiré sur ce modèle pour travailler. C'est Andrea qui a eu l'idée de dire pourquoi on ne ferait pas quatre parties, parce qu'on a commencé à discuter comme ça librement, sans savoir vraiment où on allait encore. Et lui, il a dit qu'on fait les quatre parties de la journée. J'ai choisi un point de vue spécifique et j'ai resté là pour 24 heures, pas tout le temps, mais je fais tous les quatre moments de la journée aussi la nuit. Et j'ai enregistré le son de ces différents moments, d'un lieu seulement, qui est Rialto, le vieux marché des poissons, qui c'est le son, c'est le cœur de Venise, parce que Venise s'engrandit dans ce morceau-là. C'est la plus vieux partie de Venise. Et c'est le son de le marché, mais aussi le son de le Grand Canal, parce que le marché, c'est sur le Grand Canal. Alors, toute la nuit, tu écoutes seulement le Grand Canal, quelques oiseaux et c'est tout. Et il y a une petite fontaine, c'est dit ? Fontaine. Moi aussi, il y a un moment d'explosion de vitalité, dans le matin, qu'il arrive tout le monde, avec les poissons, manger et contrater l'argent. Non, 10 000, non, 3 000... Et après, dans l'après-midi, tout se revient mystérieux et vide. Et ça redevient un lieu de résonance. Mais le matin, c'est un moment de grand bruit. Et c'est difficile de réécouter les résonances. Mais dans tous les autres moments de la journée et de la nuit, c'est comme tu écoutes les mêmes échos qui étaient produits par le matin. Tous les sons que vous écouterez sur l'eau, en réalité, c'est le violoncelle. J'ai utilisé vraiment petit morceau de vraie eau. Mais tous les sons de résonance... J'ai travaillé beaucoup, bien sûr, avec les logiciels de J.R.M. Et on leur dit, pour travailler... Ce n'est pas une chose de descriptif. Ce n'est pas une captation de l'eau et j'ai mis l'eau. Mais c'est un travail sur les rythmes, sur ces choses, la récréation continue, mais avec le son du Cielo comme lieu de résonance ensemble à Vénice. ... 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